Je suis très heureux d'être parmi vous à Damas. Comme l'a dit Aïssar, j'ai déjà eu l'occasion, malheureusement, d'aller en Irak, en Yougoslavie, en Libye, sous les bombes humanitaires qui provenaient de mon pays, notamment. Et ce que j'ai vu là-bas, des enfants dans la poussière qui plus jamais n'allaient embrasser leur papa ou leur maman, m'a motivé pour la bataille de l'information, la bataille contre la propagande de guerre, les médias mensonges. Car je suis convaincu qu'il est possible que la vérité l'emporte, mais cela exigera d'énormes efforts de notre part à tous et de travailler ensemble, pas dans l'improvisation, mais dans la coordination, pas chacun de son côté de temps en temps, mais tous les jours, ensemble, de manière organisée. Ensemble, nous serons beaucoup plus forts que le mensonge. De toutes ces guerres que j'ai étudiées, Irak, Yougoslavie, Libye, mais je range aussi dans la catégorie des guerres, le Venezuela, la Bolivie, l'Ukraine, et encore beaucoup d'autres pays, ce sont des guerres non déclarées, tout aussi meurtrières, et que le public a moins de capacité de saisir. Mais ce sont deux formes, guerre directe, guerre indirecte, ce sont deux formes de la même agression globale. Et justement, je voudrais dire que, en fait, c'est toujours la même guerre. On ne doit pas tomber dans le piège de « oui, c'est à cause de tels dirigeants, de tels dictateurs, de tels groupes terroristes, de tels... » C'est toujours la même guerre. C'est toujours des guerres pour le contrôle du pétrole, du gaz, des ressources naturelles, des richesses des peuples, et le contrôle des voies stratégiques pour dominer tout cela. C'est toujours des guerres pour la domination du monde, au profit d'une toute petite élite. Ce n'est même pas 1%, c'est 0,0001%. C'est 300 familles qui dominent l'économie mondiale. Et donc, pour aider les gens qui, de plus en plus, se méfient des informations qu'ils reçoivent, mais se font quand même manipuler, et ne voient pas le cadre global où ça se passe, j'ai créé un concept que j'appelle « Les cinq principes de la propagande de guerre ». Quand vous êtes président des États-Unis, ou de France, ou d'une puissance comme ça, il y a une chose que vous ne pouvez pas dire au public, que c'est la vérité. Sinon, il n'y aurait pas de soutien. Les gens n'accepteraient pas de payer beaucoup d'argent pour aller gaspiller des missiles au lieu de construire des hôpitaux. Les gens n'accepteraient pas qu'on tue leur enfant pour Exxon, ou Chevron, ou la Chess-Monatan Bank. Ces cinq principes de la propagande de guerre sont occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire, diaboliser, inverser l'agresseur et l'agressé, monopoliser. Je vais expliquer deux, trois minutes, parce qu'en fait, c'est un concept, vous pouvez faire l'exercice de l'appliquer sur n'importe quelle guerre que vous avez vécue, ou sur une guerre que vous ne connaissez pas très bien. J'ai rencontré, il y a quelques années déjà, le prêtre Ernesto Cardenal, un jésuite du Nicaragua, qui était devenu ministre de la Culture du Nicaragua. Dans les années 80, le mouvement progressiste des sandinistes a réussi à renverser la dictature du dictateur marionnette des États-Unis, Somoza, qui possédait la moitié du pays. Et ils ont commencé à faire des réformes des écoles, des hôpitaux, du travail, aider les paysans, le développement du pays. Sous Jimmy Carter déjà, mais encore plus sous Reagan, il y a eu une offensive très grave. On a miné les ports pour bloquer le commerce, pour bloquer l'alimentation. On a développé une armée de terroristes, la Contra, avec des armes fournies en secret, qui attaquaient les hôpitaux, les écoles, les familles, pour semer la terreur. Donc, qui parle de lutte contre le terrorisme devrait d'abord regarder dans sa propre maison. Et aussi, il y a donc eu toute une campagne médiatique internationale pour diaboliser le Nicaragua en disant qu'ils exterminaient les Indiens et toutes sortes de choses comme ça. Alors, ce prêtre cardenal m'a dit quand je vois ce que les médias disent de mon pays, le Nicaragua, que je connais bien, je me dis que je ne dois rien croire de ce qu'ils disent sur les pays que je ne connais pas. Je crois que ça, c'est un bon réflexe de prudence. Et donc, si on vous parle d'un pays que vous ne connaissez pas bien, je crois qu'on doit toujours se poser cette question-là. Un, est-ce qu'on m'a parlé des intérêts économiques ? Est-ce qu'on m'a dit quels sont des deux côtés les intérêts qui s'affrontent pour contrôler quoi ? Autour de quelle richesse ? Et donc, c'est un point qu'on constate dans toutes ces guerres et particulièrement celle qui a frappé votre peuple. jamais on ne dit que c'est pour le pétrole, c'est pour le gaz, c'est pour les minerais du Congo, c'est pour les diamants, c'est pour l'uranium. Ça, c'est totalement censuré. Deuxième principe de la propagande de guerre, occulter l'histoire. Dans des régions comme le Moyen-Orient, ce n'est pas à vous que je dois l'expliquer, les colonialistes ont organisé les frontières dans leur intérêt, ont fragmenté des états comme la Syrie pour qu'ils soient plus petits et plus faibles et ont organisé le divisé pour régner en essayant de créer des problèmes pour avoir justement un moyen de pression sur ces régions. Ça, ça n'est jamais expliqué dans nos télévisions, dans nos médias quand on nous parle d'une guerre. Toujours, cette guerre, elle a commencé hier. Aucune explication sur l'histoire qui permettrait de comprendre cette région, les conflits, les divisions, les problèmes éventuels et pourquoi les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou la France jettent de l'huile sur le feu de tel ou tel problème. Troisième principe de la propagande de guerre, diaboliser. C'est-à-dire que les gens dans mon pays ne sont pas des monstres. Si on leur dit on va aller faire la guerre, on va acheter des bombes, on va tuer des gens, ils vont dire non. Donc, pour qu'ils changent et qu'ils disent oui, il faut faire la guerre ou en tout cas qu'ils restent passifs, il faut leur dire qu'il y a un grand danger. Et le grand danger, bien entendu, c'est jamais tout un peuple. Non, on ne fait pas la guerre contre un peuple, bien entendu, on fait toujours la guerre contre un grand méchant dirigeant ou un petit groupe de dirigeants qui eux-mêmes sont contre leur peuple. Donc, en fait, nous venons aider les peuples contre les dirigeants. Ça, c'est la diabolisation. La diabolisation, ça n'est pas nouveau, mais à l'étape moderne, ça se fait avec des images. Vous l'avez vu. Et si on n'a pas d'images, on les fabrique. Ou bien, on va chercher des images d'un autre conflit. J'ai eu l'occasion, j'ai beaucoup travaillé sur le Venezuela, j'ai écrit un livre sur le Venezuela. C'est un pays avec une guerre permanente. Dès que Hugo Chavez a décidé l'argent du pétrole, au lieu de partir dans les coffres-forts d'Exxon et de Chevron, ou dans les villas, non, pas les villas, les palais de quelques milliardaires de Caracas, l'argent du pétrole va être récupéré par l'État et va servir à créer des hôpitaux, des écoles, à envoyer de nouveau les mères de famille à l'université si elles le veulent, à créer des petits boulots pour les jeunes, une culture aussi. On donne des bouquins gratuits au Venezuela. Ça, c'est évidemment un scandale aux yeux des multinationales. Et donc, quand Hugo Chavez a fait ça, il a signé son arrêt de mort. Et donc, on lui a fait un coup d'État militaire, une grève économique de sabotage du pays comme au Chili, des manipulations d'élections, des financements de partis et puis là, tout récemment, des émeutes organisées systématiquement, des émeutes terroristes. Et donc, quand on a voulu diaboliser le Venezuela et justifier ça, c'est quelque chose que j'ai étudié, je suis allé là plusieurs fois, qu'est-ce qu'on fait ? Sur Facebook, maintenant, ou sur Twitter, on vous montre une photo. Et on vous montre une photo avec quelqu'un qui est complètement assommé, le visage en sang, etc. Et on vous dit, voilà ce que fait la police de Chavez. Sauf que cette personne-là, c'est un policier. Et ce sont les terroristes qui l'ont fait. Ou alors, on vous montre, à Caracas, il y a des grandes autoroutes qui rentrent dans la ville et on voit une très large autoroute qui rentre et on voit un très très grand cortège. On peut dire, il y a bien 300, 400 000 personnes, c'est énorme. Et on vous dit, manifestation contre Chavez. C'est une procession religieuse pour la fête de Notre-Dame. Ou bien, on vous prend des images d'un autre conflit et alors ça se fait avec quelqu'un qui a un profil Facebook, qui a un compte Twitter, mais deux jours après, il n'est plus là. Donc, vous ne pouvez pas discuter et dire quelles sont vos preuves et tout. Parti. Ça, c'est la guerre sur les réseaux sociaux maintenant. Quatrième grand principe de la propagande de guerre, inverser l'agression. et l'agresser. Je ne pense pas que j'ai besoin de donner des exemples ici. Je vais en donner quand même un. Dans les médias européens, quand on parle de la Palestine, Israël est toujours la victime. Vous avez des titres « Représailles d'Israël contre ceci ou cela ». « Riposte d'Israël ». Et donc, on cache le point fondamental. C'est que l'agresseur c'est Israël en 1948 et même avant. Ça, c'est toujours tabou chez nous. On ne peut pas dire ça. Et j'ai publié un livre qui s'appelle « Israël, parlons-en ». qui sont des entretiens avec une vingtaine d'experts, d'analystes, d'historiens, de témoins, pardon, dont Nomschomsky et quelques autres. Et depuis que j'ai publié ça en 2010, le lobby sioniste me pourchasse, me diabolise, est arrivé à faire interdire que je passe à la télévision. je ne suis plus passé à la télévision belge depuis 2011 et pas seulement moi, beaucoup de gens. Fédérica parlera de ce problème, je crois. Et donc, Israël est toujours présenté comme la victime. Bien. Le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser l'information, empêcher qu'il y ait un débat. Parce que quand vous avez une guerre, vous avez forcément deux camps, donc deux versions, parfois même trois. Et nous, on a le droit d'entendre seulement une, les bons. Les méchants, jamais on ne va les entendre. Voilà donc les cinq principes de la propagande de guerre. Cacher les intérêts économiques, cacher l'histoire, inverser l'agresseur et l'agressé, diaboliser et monopoliser, empêcher la discussion. Bien. Cette stratégie de dissimulation, de manipulation, elle a été totalement impliquée dans la manière dont les médias, dans mon pays, en Europe en général, présentent l'affaire du terrorisme. en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada